Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance des Capricornes sur le mois de mai 2024. On va regarder ensemble l'aspect général, sentimental. Et en fin de tirage, vous aurez une petite carte sentimentale pour les premiers, deuxièmes et troisièmes des camps. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est important. Allez, il y a un changement. Les Capricornes, c'est la petite carte qui vient de tomber. C'est le petit mot-clé, on vous parle d'un changement qui arrive dans votre vie ou peut-être que le changement commence. Vous en voyez déjà le début. Allez, on va poursuivre. Qu'est-ce qui se passe autour de ce changement ? Vous avez la carte de l'harmonie dans le deck. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a l'abondance, donc il pourrait y avoir un changement au niveau des finances. Il y aura peut-être un peu plus d'avantages pour vous sur l'aspect financier. Vous avez le don et vous avez la carte du pardon. Donc, j'ai l'impression ici que s'il y a eu dans votre vie, que ce soit relationnel ou sentimental, le fait de donner un petit peu plus ou alors peut-être que ce n'était pas forcément équitable, on a le don, on vous donne quelque chose ici, on vous donne quelque chose en abondance. Cependant, on a quand même la carte du pardon. Donc, je pense qu'il y aura quand même un travail à faire, soit sur vous, soit sur une relation en particulier avec quelqu'un. On a un changement ici. Donc, ça peut me parler bien sûr des finances, peut-être un peu plus d'argent que d'habitude. Des rentrées d'argent également. Oui, il pourrait y avoir ici des rentrées d'argent. Maintenant, on peut me parler également d'affect aussi. Ça peut me parler également du sentimental ou du relationnel. Peut-être que vous allez attirer un petit peu plus. Si vous avez beaucoup donné, on va vous le rendre. Moi, c'est ce que j'ai ici. Mais on n'oublie pas cette notion de pardon pour ce début du mois de mai. Alors, bien sûr, si vous regardez ces vidéos avant le mois de mai, ça peut également vous parler sur le moment présent. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, sur l'aspect professionnel et les finances, qu'est-ce que nous avons pour vous, les Capricornes ? Bon, alors, ici, on a la carte de la vacuité. Peut-être que vous faites certains calculs pour les finances. Peut-être que vous devez dépenser de l'argent également. Ça vous inquiète un petit peu. Qu'est-ce qu'on a sur le plan professionnel ? Allez, le plan professionnel pour les Capricornes et sur les finances. Professionnellement, on a l'expérience de l'existence. Donc, pour moi, il n'y a pas forcément de grand changement professionnel. On me dit que, justement, vous avez acquis une expérience au fur et à mesure de votre vie. Et ça va vous servir sur le mois de mai dans l'aspect pro. Au niveau des finances, regardez, on a le succès. Je vous disais tout à l'heure, on a l'abondance, on a une évolution financière. On a, pour moi, sur l'aspect financier, on n'a pas forcément de complications sur le mois de mai. Mais au contraire, pour moi, soit ça suit son cours, soit il y aura des rentrées d'argent. Professionnellement, je vous sens certainement dans un poste de travail qui occupe vos journées, par exemple. Et je ne vous vois pas changer. Du moins, pas sur le mois de mai. Pour certains qui cherchent un contrat de travail, ça pourrait venir parce que vous avez acquis, j'ai l'impression, une expérience professionnelle. Et ça pourrait plaire. Donc, n'hésitez pas à postuler pour certains qui cherchent justement un contrat de travail. Il y a des personnes aussi, je viens de faire une coupe, il y a des personnes ici qui ne postulent pas trop, qui ne cherchent pas, s'ils n'ont pas de travail. Parce que peut-être vous passez par certaines difficultés émotionnelles. Donc, du coup, vous prenez le temps, j'ai l'impression. Allez, sentimentalement, les capricornes, que se passe-t-il ? Il y a la crise. Là, actuellement, soit vous êtes en train de regarder cette vidéo et vous êtes dans une crise de couple, soit ça peut venir. Donc, on fait attention à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'illusion. On a une crise qui crée une illusion dans la relation. Alors, est-ce qu'on a une crise ici qui vous illusionne un petit peu sur l'avenir ? On a la tendresse par la suite. Vous avez la réconciliation et vous avez le nouveau départ avec la carte de la confiance. Donc, on a bel et bien un nouveau départ après des disputes, une crise. Je ne ressens pas forcément une séparation. Je vois plutôt un éloignement à cause d'une dispute ici. Donc, regardez, on a la carte de la réconciliation. Vous pouvez être face à une personne ici qui a besoin de tendresse ou alors c'est vous qui avez besoin de tendresse. Mais on a un problème où vous avez rencontré un problème avec le donner et le recevoir. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Peut-être que vous avez une vie également qui est différente à l'autre. Donc, du coup, vous n'arrivez pas à vous accommoder l'un et l'autre et vous n'arrivez pas à suivre le rythme. Mais bon, j'ai l'impression ici qu'on a bel et bien cette réconciliation et ça vous fera du bien. Les Capricornes, comment sera la personne en face de vous ? C'est une personne qui pourra être dans le projet. Alors, peut-être pas immédiat, mais c'est une personne qui se projette. Comment est-ce que vous, vous allez vous sentir les Capricornes ? Ici, regardez, vous êtes en train de monter. Vous êtes en train de monter et on a une échelle ici qui se brise. Vous vous ressentez comme trahi ou alors attention à ne pas trahir une personne qui justement est dans le projet. Pour moi, ce n'est pas cette personne qui vous trahit puisque la personne en face de vous, elle est dans le projet. Donc, pourquoi vous, vous avez une notion de trahison ? Attention à ne pas faire ressentir à l'autre une notion de trahison. Et on vous parle de confiance qui revient après les échecs. Allez, on fait tomber une carte pour une personne là, peut-être, qui se pose une question. Allez, la réponse pour vous. Vous avez l'attirance et l'harmonie. On peut me parler également de charnel entre vous et une personne. Une belle attirance. Si vous avez demandé, si vous attirez cette personne, si la personne est intéressée par vous, c'est un grand oui. Allez, les décans. Pour les premiers décans, un petit message pour les premiers décans. Deuxième décan. Et troisième décan. Alors, premier décan, vous avez la fusion. La fusion entre vous et une personne en particulier. Sur le mois de mai, vous verrez qu'il y aura une alchimie qui va se créer. Deuxième décan, vous avez le couple. Si vous êtes célibataire, vous pouvez passer le pas pour vous mettre en couple. Et pour moi, ce serait quelque chose de plutôt sérieux. Ou alors, il faudra travailler quelque chose en couple. Notamment, peut-être même une réconciliation, vous voyez. Troisième décan, vous avez la déclaration. Vous allez peut-être vous ouvrir à une personne. Si vous étiez un peu trop renfermé sur vous-même. Ou tout simplement, si c'était la personne qui était renfermée sur elle-même. Et bien, c'est elle qui va vous déclarer quelque chose. Donc, vous m'en direz des nouvelles, les Capricornes. Pour moi, sur l'aspect professionnel, ça suit son cours. C'est plutôt pas mal. Les personnes qui cherchent un contrat de travail par rapport à votre expérience. Et bien, il pourrait y avoir une avancée, une évolution. Quelque chose qui pourrait être bon pour vous. Financièrement, on ne se fait pas de soucis là-dessus. Ou alors, c'est que votre signe solaire n'est pas celui qui est le plus important. Il faudrait peut-être regarder également votre ascendant. Si ce tirage ne vous parle pas. Et puis, sentimentalement, on a une réconciliation après certaines crises. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Dans la barre d'infos. Et puis, moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada